Daniel, un cadre prospère, porte la culpabilité de la dispute qui a éloigné son frère Ethan il y a vingt ans. Lorsque le destin les réunit de manière inattendue, des secrets enfouis depuis longtemps émergent, remettant en question tout ce que Daniel pensait savoir sur sa famille. Au milieu de révélations surprenantes, il doit affronter le passé pour reconstruire les liens perdus et découvrir une vérité qui pourrait changer leur vie à jamais. Daniel avait toujours cru que le destin était quelque chose que nous construisions de nos propres mains. Dès son plus jeune âge, il s'était consacré à l'entreprise familiale avec détermination, obtenant rapidement une position de premier plan dans la société. À l'âge de 30 ans, il était déjà l'un des directeurs les plus respectés, connu pour sa détermination et sa vision stratégique. Son bureau au sommet d'un gratte-ciel, dans le centre financier de la ville, était le reflet de son succès. Spacieux, élégant et avec une vue à couper le souffle. Mais tout n'était pas parfait dans sa vie. Une ombre le suivait depuis deux décennies, l'absence de son frère cadet, Ethan. Les deux ne pouvaient n'en pas être plus différents. Alors que Daniel était méthodique et concentré, Ethan était un esprit libre, passionné par les arts, la musique et les voyages. Cette différence était la source de nombreux conflits au fil des ans, culminant dans une dispute qui allait changer leur vie à jamais. Cette nuit fatidique, il y a 20 ans, les paroles dures échangées entre les frères résonnaient à travers les murs du manoir familial. Daniel, frustré par le refus d'Ethan de participer aux affaires, cria, « Tu dois grandir et prendre tes responsabilités. Tu ne peux pas vivre éternellement dans ce monde de fantaisie. » Ethan, les yeux remplis de larmes de colère et de déception, répondit, « Tu n'as jamais compris, Daniel. Ma vie ne tourne pas autour des bénéfices et des bilans. Il y a un monde là-bas plein de beauté et de sens que tu ne comprendras jamais. » Avec ses smots, Ethan prit son sac à dos déjà prêt à être sorti par la porte, déterminé à voyager et à trouver son propre chemin loin des attentes et touffantes de sa famille. Daniel, dans son orgueil, ne fit rien pour l'arrêter, croyant que son frère reviendrait bientôt avec des regrets, mais Ethan ne revint jamais. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois et l'inquiétude consuma la famille. Des recherches furent lancées, des détectives engagées, mais c'était comme si Ethan avait disparu de la surface de la terre. Avec le temps, l'espoir laissa place à la résignation et Ethan fut officiellement déclaré mort. Pour Daniel, la culpabilité était un fardeau constant. Dans les années qui suivirent, il se plongea encore plus dans son travail, comme s'il pouvait combler le vide laissé par son frère avec des rapports et des réunions. Mais lors des nuits silencieuses, seul dans son appartement luxueux, les souvenirs d'Ethan le hantaient. Vingt ans passèrent, et Daniel était désormais un homme d'âge moyen, couronné de succès dans les affaires, mais avec un vide que nul succès professionnel ne pouvait combler. C'était lors d'un voyage d'affaires dans une ville côtière, que le destin décida d'intervenir. En marchant le long de la plage après une réunion fatigante, Daniel aperçut un garçon d'environ dix ans jouant dans le sable. Quelque chose chez lui attira son attention. La façon dont le garçon riait en renversant la tête en arrière était exactement comme Ethan le faisait. Et quand le garçon se retourna, Daniel sentit un frisson lui parcourir tout le corps. C'était comme regarder une photo d'Ethan enfant. Intrigué et perturbé, Daniel décida de suivre le garçon discrètement. Le garçon courut le long de la plage, entrant dans un petit café en bord de mer. Daniel y entra juste après, s'assayant à une table voisine. C'est alors qu'il entendit une voix qui fit arrêter son cœur. « Léo, ne cours pas comme ça, tu vas finir par tomber ! » Daniel se tourna lentement et il était là. Ethan, vivant, plus âgé, avec des cheveux gris au tempe, mais indéniablement son frère. Pendant un moment, Daniel pensa qu'il avait une hallucination. Mais non, c'était réel. Ethan était là, vivant, souriant au garçon que Daniel savait maintenant être son neveu. Le choc initial céda place à une avalanche d'émotions. Joie, colère, soulagement, confusion, tous mêlés dans un tourbillon qui menaçait de l'envahir. Daniel voulait se lever, crier, embrasser son frère, exiger des explications. Mais quelque chose le maintenait cloué à sa chaise, observant la scène familière devant lui. Ethan semblait heureux. Son visage, bien que marqué par le temps, avait encore cette étincelle de quelqu'un qui voit le monde avec les yeux d'un artiste. Il discutait gaiement avec Léo, riait des blagues du garçon et l'aidait à choisir une glace. Daniel regarda pendant presque une heure incapable de faire un geste. Lorsque Ethan et Léo se lèvèrent finalement pour partir, Daniel rassembla le courage de les suivre. Ils marchèrent pendant quelques pâtés de maison jusqu'à atteindre une maison simple mais accueillante avec un petit jardin devant. Debout de l'autre côté de la rue, Daniel vit une femme sortir pour les accueillir, embrassant Léo et donnant un baiser affectueux à Ethan. C'était la famille de son frère, une vie entière construite loin d'eux. Cette nuit-là, allongé dans son lit d'hôtel, Daniel ne put dormir. Ses émotions oscillaient entre la joie de savoir qu'Ethan était vivant et en bonne santé et la douleur d'avoir été laissée pour compte, croyant pendant tant d'années que son frère était mort. Le lendemain matin, après des heures de réflexion, Daniel décida, bien qu'à contre-cœur, qu'il ne pouvait simplement s'éloigner et faire semblant de n'avoir pas vu Ethan. Il avait besoin de comprendre. Il devait savoir pourquoi son frère n'était jamais rentré à la maison. Avec le cœur battant à tout rompre, Daniel se prépara et se dirigea vers l'endroit, s'arrêtant devant la maison d'Ethan. Il prit une profonde inspiration et sonna à la porte. Les secondes qui suivirent semblèrent une éternité. Et l'anxiété de Daniel semblait augmenter de plus en plus. La porte s'ouvrit et là se tenait Ethan, avec une expression choquée qui devint rapidement un mélange de peur et de culpabilité. « Daniel ? » La voix d'Ethan était presque un murmure. « Bonjour, frère, » répondit Daniel, sa voix tremblant légèrement. « Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Ethan se figea pendant un moment, puis ouvrit lentement la porte plus largement, invitant Daniel à entrer. L'intérieur de la maison était chaleureux, rempli de peintures colorées et d'instruments de musique. C'était le genre d'environnement que Daniel avait toujours imaginé qu'Ethan créerait pour lui-même. Assis dans le salon, le silence entre les frères était palpable. Ce fut Ethan qui finalement le rompit. « Je... » « Je ne sais pas par où commencer, Daniel. Je sais que je te dois des explications, mais... » Daniel leva la main, l'interrompant. « Pourquoi, Ethan ? Pourquoi n'es-tu jamais revenu ? Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais mort ? » Ethan soupira profondément, passant sa main dans ses cheveux gris. Ce n'était pas intentionnel au début. Après cette bagarre, je suis vraiment parti voyager pour me changer les idées. Mais ensuite, il s'arrêta, comme s'il revivait des souvenirs douloureux. « J'ai été attaqué par des voleurs. J'ai tout perdu, y compris mes papiers. J'ai été inconscient pendant des jours dans un hôpital. » Daniel écouta attentivement pendant qu'Ethan racontait comment, en se réveillant, il s'était retrouvé perdu dans une ville étrangère sans identification ni moyen de contact. La peur de rentrer chez lui et d'affronter la déception de la famille, surtout après la bagarre, l'avait paralysée. Au début, j'ai pensé appeler, revenir. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile. J'ai commencé à faire des petits boulots, comme le jardinage et le nettoyage. Et puis, un doux sourire apparu sur son visage. J'ai rencontré Clara. Elle m'a donné une raison d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau. Daniel ressentit un mélange de compréhension et de douleur. Mais qu'en est-il de nous, Ethan ? N'as-tu pas pensé à ce que nous ressentirions ? Nous pensions que tu étais mort. Les yeux d'Ethan se remplirent de larmes. Je pensais à toi tous les jours, Daniel. Mais la peur, la peur que tu me rejettes, que je ne sois plus le bienvenu, elle me paralysait. Et plus le temps passait, plus il semblait impossible de revenir. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Léo entra en courant, suivi de Clara. Le garçon s'arrêta brusquement en voyant Daniel, regardant curieusement d'un homme à l'autre. « Papa ? » demanda Léo, confus. Ethan prit une profonde inspiration. Léo, Clara, voici mon frère Daniel, votre oncle. Les yeux de Clara s'agrandirent de reconnaissance. Elle avait entendu des histoires sur la famille d'Ethan, sur le frère qu'il avait laissé derrière lui. Léo, en revanche, était fasciné. « Oncle Daniel ? » Le garçon s'approcha, étudiant le visage de son oncle. « Tu ressembles à papa sur les vieilles photos ? » Malgré la tension du moment, Daniel ne put s'empêcher de sourire. « Oui, je pense. Tu dois être Léo. C'est un plaisir de te rencontrer. » Clara, sentant la gravité de la situation, a doucement conduit Léo dehors, laissant les frères un peu de confidentialité pour continuer leur conversation. Daniel regarda autour de lui, voyant les signes de la vie qu'Ethan avait construite. Des photos de famille, l'art de Léo, une guitare appuyée contre le coin. « Tu as l'air heureux, » dit finalement Daniel, sa voix plus douce. Ethan hocha lentement la tête. « Je le suis. Mais j'ai toujours ressenti qu'il manquait quelque chose. Toi. » Ces mots semblaient briser une barrière entre eux. Soudain, les deux frères pleuraient, vingt ans de douleur, de regret et de désir remontant à la surface. « Je suis désolé, Daniel, » sanglota Ethan. « Je suis désolé d'être parti comme ça, de ne pas être revenu. » Daniel, à son tour, s'excusa également. « Et je suis désolé d'avoir essayé de te forcer à être quelqu'un que tu n'étais pas. J'aurais dû soutenir tes rêves, pas essayer de te modeler selon ce que je pensais être juste. » Le poids de deux décennies de séparation commença à se dissiper, laissant place à une nouvelle compréhension. Daniel resta une ville, passant du temps avec Ethan et sa famille. Il apprit à mieux connaître Clara, une femme gentille et aimante qui adorait manifestement Ethan. Et Léo, et bien, Léo était une version miniature de son père, plein d'énergie et de créativité. Ensemble, les frères décidèrent qu'il était temps de parler à leurs parents. L'idée de les surprendre vint naturellement, comme une façon de compenser les années perdues. Le jour convenu, Daniel emmena leurs parents chez Ethan en disant seulement qu'il avait une surprise pour eux. Quand Ethan ouvrit la porte, le temps sembla s'arrêter. Leur mère fut la première à réagir, poussant un cri étouffé avant d'avancer et de serrer Ethan dans ses bras de toutes ses forces. Le père, toujours plus réservé, resta paralysé un moment avant de rejoindre l'étreinte, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Entre des sanglots et des mots entrecoupés, des explications furent données. Le pardon fut cherché et accordé. La mère d'Ethan, tenant le visage de son fils entre ses mains, dit d'une voix étranglée « Je n'ai jamais cru que tu étais partie. Je savais, au fond de mon cœur, qu'un jour tu reviendrais chez nous. » Et puis, dans un moment de profonde émotion, elle ajouta « Même quand tu étais loin, l'amour que je te portais ne s'est jamais éteint. Entre le pardon et l'espoir, il y aura toujours un moyen pour toi de revenir. » Ces mots semblaient sceller le moment, apportant un sentiment de guérison et de renouveau à toute la famille. Dans les mois qui suivirent, la famille s'est attelée à reconstruire les liens brisés. Ce ne fut pas facile, mais l'amour et le désir d'être ensemble à nouveau ont surmonté les obstacles. Daniel a pris à apprécier la vie qu'Ethan avait construite, reconnaissant que le chemin que son frère avait choisi, bien que différent du sien, était tout aussi valable et plein de sens. Ethan, à son tour, a trouvé des moyens de se reconnecter avec ses racines familiales sans perdre son identité. Léo a gagné non seulement un oncle mais aussi des grands-parents qu'il adorait. Les visites entre les familles sont devenues fréquentes, remplissant la maison d'Ethan de rires et d'histoires partagées. Pour Daniel, cette expérience a été transformatrice. Il a réalisé que le succès dans les affaires, bien qu'important, n'était pas tout dans la vie. Il a commencé à consacrer plus de temps à sa famille, à explorer des intérêts en dehors du travail et même à apprécier un peu de l'art qui fascinait tant son frère. Ethan a trouvé une nouvelle paix. Le fardeau de la culpabilité qu'il avait portée pendant tant d'années s'est finalement dissipé, lui permettant de pleinement embrasser à la fois sa vie actuelle et ses racines familiales. L'histoire de Daniel et Ethan nous rappelle que, peu importe combien de temps passe, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Le pardon, lorsqu'il est sincère, a le pouvoir de guérir des blessures profondes et de reconnecter des cœurs séparés par le temps et les circonstances. La réunion de Daniel et Ethan n'a pas effacé le passé mais a ouvert des portes vers un avenir où l'amour, le pardon et la compréhension mutuelle ont fleuri, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour guérir les vieilles blessures et construire de nouveaux ponts. Si vous avez aimé cette histoire, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Je vous encourage également à laisser un commentaire avec une note de 1 à 5 pour montrer à quel point vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur vos écrans. A bientôt.